Oui. Vous avez fait une réaction, on pourrait dire, dans les règles de l'art hier soir. Oui, oui, absolument. Mais ce matin, en fait, qu'est-ce que le Parti libéral majoritaire, à quel endroit le Parti libéral majoritaire ne peut pas décevoir les Gatinois au cours du prochain mandat? C'est-à-dire que, d'abord, moi j'ai appelé ce matin les députés, j'en ai rejoint trois sur cinq pour les féliciter pour leur victoire. Je leur ai indiqué que dès qu'ils sont installés, dès qu'ils sont prêts, nous, on voudrait les rencontrer pour parler des enjeux régionaux. Il y a beaucoup d'enjeux importants. On parle, puis c'est ce qu'on a dit, toute la région ensemble, s'il y avait un enjeu à choisir, c'est vraiment le rattrapage dans le domaine de l'éducation postsecondaire. Ça, pour moi, ça va être une... On va travailler ensemble assez intensément jusqu'à temps que ça soit réglé. Pour moi, ça, c'est l'enjeu principal. Du point de vue des municipalités, moi, je dis et je répète que le gouvernement qui est en place là a une occasion extraordinaire de transformer profondément le système municipal. Et c'est là où nous, on pense, nous, l'UMQ, la Ville de Gatineau, les grandes villes, en fait, à peu près tout le monde municipal au Québec, on pense que ça prend une réforme de nos liens avec Québec, donc une espèce de charte des municipalités qui donnerait de l'autonomie aux villes, qui inclurait une révision de la fiscalité et qui nous permettrait de sortir du système dans lequel on est, qui, en tout cas, satisfait personne et coûte cher à bien des gens. Ça fait que pour moi, cet enjeu-là, c'est maintenant que ça se passe. On a les assises de l'UMQ à Gatineau au mois de mai, puis le thème, c'est « c'est maintenant ». Donc, ce gouvernement-là, là-dessus, ne doit pas se tromper. Mais pourtant, il n'a fait aucune annonce, il n'a pris aucun engagement. Pas du tout. Sur les principes, au sommet de l'UMQ, en pleine campagne, M. Couillard a été assez clair quant à sa volonté d'aller dans cette direction-là. Il était prudent. Est-ce que jusqu'où on va aller? Mais c'était clair que sur le principe de l'autonomie, sur la révision de la fiscalité, sur le pacte fiscal qui est à renégocier, le Parti libéral était déterminé à agir. Puis c'est ça qu'on va suivre de très près. Sur le plan régional, c'est pas mal le parti qui a fait le plus de promesses, jusqu'à même l'élargissement de l'automne de 50. Jusqu'à quel point vous croyez à toutes ces belles paroles? Bien, la bonne fois se présume. Moi, j'ai confiance d'un politier. J'en suis un. Puis je crois qu'il y a eu des engagements intéressants, contrairement à ce que certains ont dit du point de vue de la campagne, même si on n'a pas eu beaucoup de visites de chefs, disons. Il y a eu beaucoup de discussions sur les enjeux de l'Outaouais. Il y a eu des prises de positions importantes, notamment celles de M. Couillard. Oui, sur la 50, mais sur le prolongement du Rapibus, sur une espèce de statut particulier dans le domaine de l'éducation. Puis on sait que c'est lui qui, comme ministre de la Santé à l'époque, était le premier à l'avoir fait dans le domaine de la santé. Ça fait que moi, j'ai bon espoir. Et ce que je sais surtout, c'est que l'Outaouais, on va se réunir, les gens qui avaient pris position pour revendiquer. On va demander une rencontre avec le gouvernement. Puis on va les talonner tout le temps que ça prendra pour qu'ils livrent la marchandise. Puis étant donné qu'ils ont comme principe, ils se sont engagés à le faire, moi, j'ai confiance. Vous en pensez quoi de cette campagne-là? Pas sur le fond, mais sur la forme, sur les attaques qu'il y a eues, sur ce que ça va créer chez l'électeur. Vous en pensez quoi de cette campagne-là? Ah, ce n'était pas une belle campagne. Moi, j'ai trouvé ça du point de vue de l'intérêt public, puis de l'importance de la chose politique. C'était une des campagnes les moins belles qu'on a eues dans les dernières années. Puis j'espère qu'on ne vivra pas ça. L'intérêt des campagnes, c'est que des programmes s'affrontent. Puis ce qu'on a vu, ce n'était pas toujours bien, bien glorieux. Mais c'est dû à quoi? Je ne veux pas spéculer trop à fond là-dessus. Je pense que d'abord, il faut laisser passer un peu de temps. C'était hier que ça a fini. Mais il faut vraiment qu'on s'interroge. Mais en fait, je suis étonné que le taux de participation reste relativement élevé par rapport à la dernière campagne. C'est une campagne de cet ordre-là. Moi, je pensais que ça baisserait. Mais avant d'aller plus loin dans l'analyse, j'aimerais ça qu'on laisse passer un peu de temps. Mais ce n'était pas une belle campagne. Et puis le fait que l'Outaouais ait eu aussi peu d'attention des chefs... M. Couillard est venu, mais il a fait un saut de puce, puis il est reparti, là. La voix forte de Gatineau, l'Outaouais qui se rallie, ça n'a pas été ton ensemble... Non, moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. C'est-à-dire que Mme Marouet est venue quelque chose comme 48 heures avant le déclenchement. M. Couillard est venu. Il y a eu des engagements importants de chacun des partis. Puis vous l'avez dit, le Parti libéral est celui qui a pris le plus grand nombre d'engagements. Moi, je pense qu'on a eu, en fait, du point de vue de l'Outaouais, là, strictement de notre région, là, une campagne un peu plus belle que les précédentes, là. Il y a eu vraiment des prises d'opposition par rapport aux enjeux de la région, qui ont été faites à plusieurs endroits, ici, mais aussi à l'extérieur, dans des assemblées partisanes, là, des différents partis. Ça fait que ça a fait jaser l'Outaouais. Moi, je pense qu'on a fait un pas en avant. – Votre liste de priorités à vous, là, ville, au-delà de l'éducation, au-delà du raccobus, c'est quoi, si vous avez à vous asseoir avec Couillard? – Bien, moi, c'est… c'est-à-dire qu'on n'a pas une liste… on a une liste d'éléments importants pour Gatineau. Pour moi, la liste ville, là, c'est ce que j'ai dit tantôt. C'est plus d'autonomie, c'est une réforme de la fiscalité. Il faut qu'on soit capable de travailler. On le dit des anecdotes, on en a 13 à 12aines, là. Quand on veut faire des photos radars sur un coin de rue, c'est le conseil des ministres qui décide. Ça fait quelque chose comme deux siècles que les villes ont des policiers et sont capables de gérer des coins de rue. Pour moi, ça n'a pas de bon sens, le système dans lequel on vit. C'est lourd, ça coûte cher, puis ça, il faut le transformer. Gatineau, là-dedans, je peux vous donner des anecdotes locales, tant que vous en voudrez, mais l'enjeu, là, à grandeur du Québec, c'est ça, pour moi, qui est fondamental. Puis, notamment, la réforme de la fiscalité dans cette réforme de fonds-là. Ça fait longtemps que vous l'avez demandé, ça fait longtemps que ça ne bouge pas de ce côté-là, même s'il y a eu des engagements. Qu'est-ce qui est plus pressant dans l'immédiat? Bien, en fait, dans l'immédiat, là, c'est vraiment, je dirais, sans vouloir être trop précis, là, je dirais que le discours que le prochain premier ministre va faire à Gatineau aux assises de l'UMQ. Il faut qu'il y ait là-dedans une réponse aux demandes qui ont été faites par les maires des grandes villes, par l'UMQ elle-même. Puis ça, ça va se passer chez nous au mois de mai. Pour moi, là, à court terme, il faut qu'on mette en branle ce qui va mener à une réforme du système dans lequel les municipalités travaillent, puis travaillent mal, parce que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué.